Bienvenue, c'est un grand jour. On va terminer le chapitre du Khot Sadikim. Char à émettre la vérité 2F1. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 159, cinquième ligne, c'est parti. Il dit le Hacham, et là on va voir un sujet, la bombe les amis. La bombe qu'il faudra diffuser partout, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Amar Hacham, t'as à dire, il faut tout le temps mettre le Hacham, la vérité devant toi. Il dit on doit se faire des signes. Il dit par exemple quelqu'un dans le business, il va pas finalement, il va pas voler. Mais des fois dans le business, c'est dur de pas voler. C'est dur de pas mentir. Alors il faut se faire des rappels. Il dit par exemple quelqu'un, il va faire une feuille, il va écrire dessus, il dit commandement, sois honnête, ne vole pas. Il va mettre cette lettre devant lui, tout le temps, pour ne pas arriver à dire des choses interdites. Regardez, celui qui parle tout le temps vrai, il vivra longtemps, il aura une longue vie, il sera sauvé des maladies, des mauvais décrets. D'où il le sort, le Chosadikim. Le verset dit, Hachem, il est vrai. Et après, c'est écrit, Hachem, il est éternel. Donc de là, on déduit, celui qui est vrai, qui ne ment pas, qui est Emet, lui également, il vivra longtemps, il sera sauvé des tsarotes. Regardez comme c'est beau. Les gens cherchent des ségoulottes, vous avez quelque chose qui est écrit, Imloedaber, si tu ne parles que vrai, tu seras sauvé toute ta vie. Tournez la page 160. Ahmedaber, Emet, celui qui parle vrai, Elmalak à moi, il n'y a pas de plus haut niveau que celui qui parle vrai. Comme la Torah nous dit, Midva Shekhatichak, tu dois t'éloigner du mensonge. Et même quand tu fais des allusions, tu ne dois pas mentir. Kisahar, Emet, parce que le mérite de quelqu'un qui est vrai, il est immense. Il dit, c'est pourquoi un homme doit s'habituer à tout le temps être vrai. Tu dois étudier la Torah pour apprendre. Veda, tu dois connaître le Emet. Et pour faire toutes les mitzvot, comme c'est écrit dans Shranaour, c'est ça, Emet. Emet, c'est que tu fais les choses comme elles sont écrites. Et tu dois reconnaître le Emet. Des fois, les amis, même Oshah Benu, il s'est trompé trois fois. Il a reconnu quand il s'est trompé. Donc on doit reconnaître. Des fois, on se trompe dans la vie. Ce n'est pas grave, reconnaît. À Filoub et Divragada, et même les histoires de l'Agmara, on ne tire pas d'Allah Khot de là. On doit les étudier parce que c'est Emet. Ah, Tibosh, tu ne dois pas avoir honte de reconnaître le Emet, même de gens plus petits que toi. Des fois, tu as des gens plus petits que toi. Des fois, même des enfants qui vont te dire des choses et c'est vrai. Donc tu dois l'accepter et tu ne dois pas être orgueilleux. Et là, les amis, il dit quelque chose, vous êtes prêts ? Que vous avez une mise à chacun de diffuser autour de vous. Vata Erechagalut, notre exil, il est très long. Yesh, l'Israël, on doit se séparer des vanités de ce monde. On doit prendre la vérité, le sceau d'Hakadosh Bokho. Chez l'eau, les chakers, on ne doit pas mentir. L'eau, l'Israël, v'est l'eau, les goïs. Ni aux juifs, ni aux goïs. L'eau, la totale, on ne doit pas tromper le goï, ça sort. Comme c'est écrit, chez Rites, les Israëls, ils ne font pas d'injustice. On ne trouve pas de ruse dans leur bouche. Od, c'est écrit également, Clou, Madame Zoréa, un homme, il plante une mesure pour récolter beaucoup de mesures. Et bien, de même, Hachem nous a plantés parmi les goïs, pour qu'il y ait des convertis, pour qu'il y ait des gens qui nous voient et disent « Ouah, regarde les juifs, regarde quel peuple extraordinaire ! » Quand vous parlez des convertis, on a le trou d'en avoir quelques-uns des fois qui passent, tu vois, ils ont vu la grandeur des Béni Israëls, ils veulent se lier à nous. Et là, il va dire à un Hiddush que j'ai vu nulle part écrit ailleurs. Regardez ce qu'il dit. Koltzman, tant que nous, on se conduit avec honnêteté envers les goïs, on ne les vole pas. Et bien, les goïs, on se conduit bien envers le goïs, quand nous, on a un exemple, et bien, les goïs disent « Ouah, regarde les juifs, comment ils se conduisent ! » « Moi aussi, je veux être juif ! » Et bien, on entraîne que les goïs veulent se convertir. Et là, regardez, HM, il est maquide si on vole des réchaïms. Comme s'écrit dans le déluge, « Vatimalaretramak, la terre, elle est remplie de violence, de vols, d'irachie. » Les amis, malheureusement, on est dans une génération, tout le monde entend, on a le droit de voler la France, on a le droit de voler l'État, on peut voler des voleurs. Non seulement, c'est totalement faux, c'est pile le contraire. Ça assure de voler un goïs, c'est même pire, c'est Khidoul Hachem, ça assure de le tromper. Hachem, il a puni la génération du déluge parce que les gens se volaient. Et les amis, ce que vous entendez, il faut savoir que c'est totalement interdit. Les gens qui vont voler sous-entendu parce que c'est l'État, c'est etc., c'est totalement à source, c'est Khidoul Hachem. En plus, ils font un Khidoul Hachem et il faut savoir que c'est très très grave. Vous avez tous eu Misa que tous les gens que vous connaissez autour de vous qui sont dans le forex, dans les trucs interdits, dans le vol, c'est Misa de l'expliquer que c'est très très grave. Ils reviendront en Gilgoul sur chaque franc, chaque euro qu'ils ont volé reviendront en Gilgoul pour le rendre et c'est quelque chose de très grave. Donc vraiment, on doit faire Tshuva là-dessus et on doit être un exemple pour l'égoïm parce que quand nous on a un exemple, l'égoïm va se convertir. Mais quand tu apprends il n'y a pas de plus grand Khidoul Hachem de profanation que ça. Parce qu'on doit montrer l'exemple et malheureusement on ne le montre pas. Et regardez l'exemple qu'il va donner. Rabbi Shimon Ben Shetar, c'était le prince d'Israël. Il achetait, il était pauvre, il achetait l'âne, il achetait un âne d'un Ishmael, d'un arabe. Et ses élèves, ils ont trouvé dans l'âne, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Une pierre précieuse. Un diamant de Michael Fitousi. Mais alors le plus beau diamant qu'il a, il était dedans à la bijouterie. C'est quoi l'adresse déjà ? Tel Haï, 4. Il était là-bas, il a trouvé l'âne à la bijouterie Tel Haï et il y avait le plus beau diamant. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Nous, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Un gars, je peux le garder, je ne suis pas obligé de rendre. Il a dit non, moi j'ai acheté un âne, je n'ai pas acheté la bijouterie de Michael Fitousi. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ramené le bijou à l'arabe. Il lui a dit moi j'ai acheté un âne, je n'ai pas acheté un bijou donc je te rends le bijou. Il lui a rendu le bijou. Alors l'arabe, il allait devenir fou. Il a eu une attaque cardiaque, il n'a jamais eu ça de ma vie. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Le Ishmael, il a dit Bénie soit le dieu de Shimon Ben Shittar. C'est-à-dire qu'il a fait Kidou Shachem. Il a sanctifié le nom d'Al-Kadosh Bokou. Et comme ça, dans les Rouchalmi également, il y avait des sages qui ont acheté du blé de Gohim et dedans, ils ont trouvé une mallette de billets de 500 euros. Et bien, ils l'ont rendu. Ils l'ont rendu. Et quand les Gohim, ils ont dit ça, ils ont dit waouh, regarde le dieu des juifs. On voit les amis qu'un juif, c'est quelqu'un qui est droit, qui est honnête, qui montre l'exemple. Et donc nous, on doit faire ça. Et malheureusement, on est dans une génération, on ne sait pas toujours comme ça. Donc on doit faire très attention. qui est chez Mait-le-Mata, quand nous, on est honnêtes, à Zashkif Hashem, bah Hashem, il nous juge bien. Comme c'est écrit, et d'ailleurs les amis, ouvrez bien les yeux. Écoutez ce que je vais vous dire. Tous les gens, moi j'en connais, vous en connaissez aussi, qui étaient dans le forêt, qui ont gagné des millions comme ça. Ouvrez les yeux. Regardez quelques années après ce qu'ils deviennent ces gens-là. Vous n'avez pas remarqué comment ils deviennent ? Je trouve qu'il le montre. Celui qui vole, de toute manière, cet argent, soit il le perdra, soit il le dépensera dans des hôpitaux, soit l'Ou Alenou, il finira mal, je peux vous assurer, je l'ai vu dès mes yeux, la personne, ce qu'elle a pris, quoi qu'il arrive, ça finira mal, parce qu'Hashem, il veut que la personne fasse tshuva. Donc voilà, quelqu'un, il doit être intelligent et ne pas, haze shalom, tomber dans ce etzara. C'est vrai que c'est un etzara qui est attirant, c'est de faire l'argent facile, mais il ne peut rien sortir de bien, haze shalom, du vol. On doit savoir qu'aux yeux d'Hashem, le vol est la pire des fautes, n'oubliez pas le déluge avait l'immoralité, mais le décret a été scellé nous dit Rashi à cause du vol, c'est-à-dire que le vol c'est pire que l'immoralité aux yeux d'Hakadosh Bokhu. La reine, il dit tout ce qu'on fait, ça doit être émette, on doit être émette, dans l'argent, dans tout. Il dit quand un tzadik il fait une faute, où pourra, bah Akadosh Bokhu il le fait payer dans ce monde-là, pour que son âme, elle soit finalement, elle arrive dans le Gan Eden, elle soit propre. Alors c'est vrai que nous on n'a pas toujours les yeux pour voir, parce que nous on voit ce monde-là, on voit la souffrance, on voit des gens qui souffrent et on ne comprend pas toujours. Mais on doit savoir que les souffrances dans ce monde-là, le Gan Eden a dit que si on voyait, il dit qu'on demanderait des souffrances. Parce que si tu vois que grâce à ça, ça te nettoie et que tu vas arriver dans le monde de l'éternité, tu vas arriver au plus haut niveau, tu te dis ah dommage que j'en ai pas eu plus, comme ça dit le Gan Eden Eden. Alors évidemment, on ne prie jamais pour avoir des souffrances. On ne prie pas alors que les riches Chahim, c'est le contraire. Je trouve qu'il leur donne dans ce monde-là tout ce qu'ils veulent et quand ils arrivent là-haut, ils n'ont plus rien. Alors la conclusion, allez, qu'Hachem, il nous dirige toujours dans le Hémet, dans la vérité et que toujours on puisse le servir avec vérité, que ce soit dans l'argent, dans la prière, dans l'étude, dans tout et que grâce à ça, on soit collé à Hachem, la signature d'Hachem et les Hémets, que nous aussi on soit Hémets et que grâce à ça, on arrive à la Géoula. Très bientôt, Békarov, Bézirat HaShem. Amen.